... Après la parole de Madame la Consul, que je remercie profondément de sa présence, je remercie aussi l'association de messiers qui sont présents avec nous aujourd'hui, qui ont participé, et je vous remercie tous de votre présence. Alors, ce soir, ça va être une projection d'un film qui est offert par le Centre Cinématographique Marocain, et après, il y aura un témoignage d'un homme précieux, je vous le citerai tout à l'heure, bien évidemment, et à la fin, il y aura de la musique, un bon buffet préparé par les bénévoles et les partenaires également. Par la même occasion, je voulais simplement vous dire qu'elle est toujours présente dans la communauté marocaine, elle est toujours présente parmi nous, elle assiste à toutes nos actions et le soutient. J'appelle Madame Noussa Sahel, Consul Générale du Royaume, pour vous prier à prendre parole. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer cette épopée glorieuse. Je vous remercie tous et toutes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le 47e anniversaire de la Marche Verte. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de prendre le temps, à chaque fois, de répondre au devoir, le devoir à l'égard d'un pays, notre pays, notre royaume du Maroc, que nous aimons et que nous chérissons tous. Par l'occasion, le venu de cette rencontre commencera par le remerciement de nos sponsors, comme vous pouvez le constater sur les affiches, Kipkul, Royal Distribution, Radio Aviva, dont la personne de Perla Danane, elle n'est pas présente avec nous, notre partenaire médiatique. Et nous remercions également les deux partenaires institutionnels marocains qui nous ont aidés et qui soutiennent nos actions, notamment le ministère de la culture, de la jeunesse, de la culture et de la communication et le centre cinématographique marocain. Au menu de cette soirée, bien évidemment, après la parole de Madame la Consul, que je remercie profondément de sa présence, je remercie aussi l'association de Béziers qui sont présents avec nous aujourd'hui, qui ont participé, et je vous remercie tous de votre présence. Alors, ce soir, ça va être une projection d'un film qui est offert par le Centre cinématographique marocain. Et après, il y aura un témoignage d'un homme précieux, je vous le citerai tout à l'heure, bien évidemment. Et à la fin, il y aura de la musique, un bon buffet préparé par les bénévoles et les partenaires également. Par la même occasion, je voulais simplement vous dire qu'elle est toujours présente dans la communauté marocaine, elle est toujours présente parmi nous. Elle assiste à toutes nos actions et me soutient. J'appelle Madame Noushaz Zahal, Conseil Consul Général du Royaume du Maroc à Montpellier, à prendre parole. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, chères présences, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer le 47e anniversaire de la Marche Verte. Je remercie les élus et les services de l'État qui ont permis la tenue de cette journée commémorative que Madame Amel Abba, présidente de l'association IMDH, a bien voulu dédier à cette présence, à nos compatriotes, à tous les mamocains du monde et aussi pour rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont répondu à l'appel de notre défunt roi Hassan II à cet appel historique, marquant ainsi le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Chères présences, faut-il encore le rappeler, la Marche Verte, cette épopée glorieuse, est une vérité historique immuable, gravée sur le marbre et adossée à plusieurs siècles de liens indéfectibles entre les tribus sahraouis et les sultans marocains. La célébration de cet anniversaire constitue l'occasion ainsi de se remémorer l'importance de cet événement, cet événement majeur, mais aussi témoigne de l'attachement de tous les Marocains en général et ceux de la diaspora en particulier à leur mère patrie. Une diaspora plus que jamais soudée autour de la marocanité irréfraigable du Sahra. C'est à ce titre que nous sommes aujourd'hui réunis et je saisis l'occasion pour saluer vivement le sens patriotique manifesté particulièrement par la communauté marocaine établie à Montpellier, ici présente, et celle de Béziers et de Tourte et les Marocains établis dans toute la circonscription consulaire dont je suis responsable. Je reste émue face à ce patrioticisme qui émane d'un sentiment de fierté, d'appartenance et d'attachement éprouvé à l'égard de notre pays, le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Je vous remercie.